Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va parler aujourd'hui du phénomène Only Up sur Fortnite. Au moment où je tourne cette vidéo, en fait, la map créatif Only Up Fortnite, créée par une team française de créateurs sortis de nulle part, mais pas tout à fait, vous verrez ça juste après, et réalisait des piques de joueurs absolument jamais vus depuis que le mode créatif existe dans Fortnite, même encore au-delà des piques qu'avaient pu faire les maps Squid Game à l'époque, à tel point en fait qu'elle dépasse des modes de jeu créés par Epic, tels que Save the World ou même le mode créatif lui-même. Bien sûr, cela suscite l'étonnement sur Twitter, mais aussi certaines critiques vis-à-vis du fait que le jeu est fortement inspiré du jeu Only Up, créé sur Steam par une team de développeurs. On parlera du coup dans cette vidéo des raisons pour lesquelles cette map atteint des records absolument incroyables en analysant les origines de pourquoi ce phénomène est arrivé sur Fortnite. Bien sûr, avant qu'on en parle plus en profondeur, n'hésitez pas à mettre mon code créateur, les mots directés dans la boutique, et on est parti pour analyser tout ça. Donc déjà, il faut commencer par la base. La base, c'est Only Up, le jeu sur Steam. C'est un mode de jeu très simple. Vous avez une map avec un décor assez particulier, des éléments de décor qui ne vont pas forcément ensemble et qui ont quand même une suite assez logique, et vous devez incarner du coup un personnage qui doit grimper jusqu'à l'espace pour finir le jeu. Ce jeu est dans un principe où, en quelque sorte, on a ce petit shot de dopamine et de petit stress positif, dans le sens où plus on va monter, plus on va se stresser, mais plus on va vouloir aller loin, et quand on va chuter, on va avoir des grosses émotions et des émotions très intenses. Et tout ceci contribue forcément à être un jeu qui est fortement streamable sur Twitch. Un jeu où, du coup, les spectateurs vont s'amuser à voir leur streamer favori grimper, mais aussi le voir chuter et stresser avec lui. Tout ceci, du coup, a amené pendant des jours et des semaines à populariser, du coup, le jeu Only Up, paru le 24 mai 2023. Forcément, qui dit popularité, dit évidemment, sur Fortnite, le fait qu'on puisse refaire des remakes d'un certain jeu qui marche. Et c'est le cas, du coup, avec Only Up. C'était le cas, bien sûr, avec Squid Game à l'époque. Squid Game qui avait fait un carton sur Netflix et qui, bien sûr, a donné l'idée à certains créateurs de maps de refaire, du coup, la série dans Fortnite. C'est le même principe qui se passe aujourd'hui. Vous avez un jeu qui est ultra populaire et, du coup, certains vont vouloir le recréer sur Fortnite. Donc, des créateurs français, je pense notamment à Novel Gaming, je pense à Volvic qui est en train d'en créer une, je pense à d'autres créateurs anglophones qui ont créé des maps Only Up. Donc, ils l'ont renommé autrement, ils sont partis sur d'autres thèmes. Certains sont partis, du coup, sur des thèmes un petit peu divers et variés et d'autres sont partis plus sur un thème autour des saisons de Fortnite. Et c'est le cas, notamment, de la map Only Up Fortnite qui perce actuellement. Cette map-là, pour en parler plus en détail, en fait, c'est une map créée par une ancienne team de YouTubers qui était spécialisée surtout sur des trickshots dans le Call of Duty, il y a de ça plusieurs années. C'est la team Army, composée, notamment, de l'ancien YouTuber Zedarka, Jack Badneuf qui continue de faire des vidéos mais qui fait du VR, vous avez Laiden aussi et Jogger et, bien sûr, Irapter. Toute cette team, en fait, a décidé de créer cette map Only Up Fortnite sur, du coup, un thème, du coup, de saison dans lequel vous devez parcourir les saisons du premier chapitre de Fortnite. Évidemment, la map joue sur la nostalgie en jouant, du coup, avec le chapitre 1 et les propres éléments du décor du chapitre 1 mais aussi profite, évidemment, du phénomène qui est arrivé, du coup, sur Fortnite. Il faut savoir, du coup, que toutes les maps qui ont été créées avant cette map-ci ont été plus ou moins diffusées dans le Discovery et se sont retrouvées à être de plus en plus jouées par des joueurs et à être partagées sur le fait que, notamment, des joueurs consoles qui ne peuvent pas avoir accès au jeu Only Up sur Steam, qui est un jeu PC, puissent jouer, du coup, à Only Up et jouer un petit peu comme leur streamer favori mais dans Fortnite, dans un jeu qu'ils aiment. Tout ceci a contribué, du coup, je pense, et ça, c'est que mon analyse et que c'est qu'un avis subjectif, a favorisé, du coup, un algorithme dans lequel l'algorithme recommande des maps de ce style et le Bouchard Way a fait que cet algo s'est entraîné tout seul à recommander des maps dans ce genre. Et la map, du coup, de la team Army est arrivée pile au bon moment pour s'intégrer dans cet algorithme et devenir, en fait, virale. D'une part, du coup, forcément, comme je l'ai dit, avec l'algorithme qui est favorable mais aussi un effet de bouche à oreille et de partage. Il faut savoir que, du coup, la plupart des joueurs vont vouloir faire le meilleur score, vont vouloir atteindre l'objectif de la map, à savoir aller dans l'espace. Plus il y aura de partage, évidemment, plus ça va forcément inciter d'autres joueurs à tester cette map, notamment des joueurs consoles qui ne pouvaient pas jouer à cette map sur PC. De plus, cette map propose, du coup, contrairement aux autres, un altimètre qui vous permet, du coup, de mesurer un peu la hauteur sur laquelle vous allez pouvoir grimper. Donc, vous pouvez, bien sûr, partager ça avec vos potes, dire que moi, je suis monté à telle hauteur, toi, t'es monté à telle hauteur, est-ce que tu peux essayer de me battre ? Moi, j'ai fini la map en tel temps et toi, est-ce que tu peux finir la map en tel temps, etc. Tout ceci a contribué à mettre en avant cette map, précisément, dans Fortnite. Actuellement, du coup, elle fait des pics à 65-70k de joueurs en simultané. Donc, c'est assez insane pour le coup. En revanche, du coup, ça crée un effet wow, ça, c'est clair. Mais ça suscite aussi certaines critiques. Il y a des critiques qui concernent, du coup, le fait que, évidemment, ce sont des personnes qui ont créé une map assez rapidement sur un décor pas non plus des plus travaillés, entre guillemets. J'ai envie de vous dire, ça reste une map fun. Les gens, ils vont dessus, ils s'amusent. Les preuves sont été calculés pour que ce soit une map assez facile. L'équipe Team Army travaille, évidemment, à faire des petits correctifs en plus. Donc, j'ai envie de vous dire, tant que la map est jouable, tant que la map fonctionne et tant que les gens s'amusent dessus, moi, j'y vois aucun souci là-dessus. En revanche, il est vrai que la map reprend le nom d'un knee-up. Donc, ça reste peut-être une marque déposée par l'équipe de développeurs. A voir, je ne sais pas. C'est une équipe de développeurs, il me semble, basée à Hong Kong et qui n'a pas, du coup, spécialement porté plainte pour usage de leur marque. Après, j'ai envie de vous dire, on knee-up, c'est un terme générique. C'est juste, ça veut dire seulement plus haut, dans ce genre-là. Libre à chacun d'utiliser on knee-up, tant que cette équipe de développeurs n'a pas déposé de marque en tant que telle pour cette map. Donc, il y a des critiques vis-à-vis du nom. Bien sûr, aussi, le fait qu'on utilise le nom Fortnite et qui n'est pas censé, normalement, être autorisé à être utilisé dans un titre de map, notamment avec l'UFN. Donc, dans le Discovery, c'est pas censé être autorisé d'avoir le titre Fortnite dans une map. Ça aussi, ça joue un petit peu sur les règles, donc c'est pas tout à fait légit. Mais voilà, c'est les petites critiques que j'ai pu voir passer sur cette map. Bien sûr, ça reste des critiques assez mineures et c'est assez spectaculaire, en vrai, de voir ce phénomène-là. Mais je voulais, du coup, analyser ça avec vous pour montrer un petit peu et vous expliquer, pour ceux qui se demanderaient, en fait, pourquoi cette map fait autant de joueurs. Eh bien, tout simplement, c'est toutes les raisons que je vous ai citées avant. C'est un enchaînement de facteurs positifs qui ont fait que cette map s'est calée au bon moment et a pu se faire puber, a pu se faire jouer et par un effet papillon et un cercle vertueux, eh bien, proposer, du coup, un pic de joueurs incroyable. Voilà, du coup, pour mon analyse. J'espère que cette vidéo, du coup, un petit peu hors sujet vous aura plu et puis on se retrouve, du coup, pour traiter d'autres sujets et d'autres vidéos très, très vite. Salut !